Je dirige le Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre à Pérale. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Toutes nos excuses pour le retard qui est dû à la conférence précédente. Je vous ai distribué sur vos chaînes les informations sur les prochaines conférences organisées par le Centre international de recherche. Je vous remercie de venir nous rejoindre à Pérale et d'en profiter, pour ceux qui ne connaissent pas le musée, de venir visiter à la fois le musée et la très belle exposition sur la musique, le son pendant la Grande Guerre. Je vais tout de suite laisser la parole à Annette Baker et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous tous d'être là. Je suis très contente de présider cette thème ronde au nom du Centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre parce que nous sommes depuis 25 ans maintenant de grands rebelles. et puisque rebelles viennent de Bellum, la guerre, ça paraît que c'est tout à fait normal. Et je vais tout de suite présenter notre table ronde en disant que l'on étudie aujourd'hui la guerre sous la forme de front et que, bien sûr, on a étudié pendant très longtemps, principalement, peut-être trop, le front militaire, le front des combattants. Mais aujourd'hui on sait bien qu'il n'y aurait pas de front de combattants s'il n'y avait pas un front domestique, s'il n'y avait pas le front de l'arrière. Et on sait bien, pour sophistiquer encore une chose, qu'il y a toutes sortes d'autres fronts. D'autres fronts où les expériences guerrières sont encore un peu différentes. Et un de ceux qui a été le mieux étudié ces dernières années, et vous en avez trois représentants ici, c'est le front, les fronts d'occupation. Et donc nous avons pensé, quand nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvons nous inscrire dans cette édition de Bois sur les rebelles, nous avons pensé à ce jeu entre les fronts et aux rebellions à travers du front combattant. Et donc c'est Emmanuel Saint-Vicien qui va commencer à nous présenter les rebellions de soldats. Et puis dans un deuxième temps, les trois autres, Laurence Anniversel, ici, Philippe Houdet, ici, et Emmanuel Delphine, vont nous présenter des rébellions de civils, en domestique, mais en hommes occupés, fronts d'occupation. Donc je leur laisse tout de suite la parole, pour qu'ils aient le temps de parler, et que vous ayez le temps, vous aussi, de poser vos questions. Et donc la parole est d'abord à Eléad. Merci beaucoup, merci à Eléad. Louis-Marie est né dans le Calvados, en 1892. Il est couvre près d'Issym sur mer lorsqu'il est appelé pour le service militaire en 1912. Rattrapé par le service de trois ans, il est encore sous les frappos, et à la déclaration de guerre, donc il reste mobilisé dans l'actime. Le 6 août 1914, il est fantassin, dans 124ème régime de l'apprentie, puis Paul Pigeur, dans le 272ème. Son livret de punition, archivé au service historique de la défense de Vincennes, est stupéfiant. 142 jours de prison, ou 26 jours de salle de cellule, pour abandon de postes, du bref public, de retard, des tentatives de violation de domicile, entre autres. Mais plus encore que ces jours de prison ou de cellule, Louis-Marie va être traduit quatre fois devant les juges du conseil de guerre de sa division. Le basculement s'opère au cours de l'été 16. Il est condamné une première fois en juillet, à deux mois de prison pour livrer ses bris de clôture. Un mois plus tard, il vole un vélo dans une ferme de son cantonnement et déserte, le 21 août 1916. Marie tient jusqu'au 10 septembre, menant une première pérégrination de 21 jours, voyageant en fraude et falsifiant ses papiers. Il est arrêté et jugé le 19 octobre 1916 pour abandon de postes en présence de l'élui, désertion à l'intérieur et vole chez l'hôte. Bénéficiant des circonstances atténuantes, il est condamné à trois ans de prison, peine suspendue, comme à chaque fois. Le 29 janvier 1917, il est une nouvelle fois arrêté et jugé pour désertion à l'intérieur en temps de guerre. L'absence est cette fois-ci de 35 jours pendant lesquels Marie a voyagé de village en village, constamment et gratuitement en chemin de fer. Son souviotement témoigne, selon le champ lexical réservé aux mauvais sujets et aux réfractaires. Je cite, « Marie est un très mauvais soldat, hypocrite, sournois, et n'ayant jamais rien fait pour racheter sa faute. Il est condamné à la peine de 50 travaux publics, et comme presque tous les autres condamnés, voit celle-ci une nouvelle fois suspendue par le général de division pour le temps de la guerre. En mai 1917, il déserte une troisième fois, rejoint son pays aux environs désignés, et vit, d'après les archives judiciaires, de braconnage et de vol. Il échappe plusieurs fois aux mains des gendarmes avant d'être arrêté le 24 octobre 1917. Il est alors jugé une quatrième fois pour abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi. Condamné cette fois-ci à 20 ans de détention, il est cette fois-ci interné à la prison centrale de Clairvaux, où il reste jusqu'en octobre 1922, où il va bénéficier à ce moment-là d'une loi d'amnistie. Alors, j'ai choisi cet exemple parmi les 1329 décisions de justice du Conseil de guerre de la troisième division que j'ai étudiées parce qu'il soulève dans sa singularité même deux questions que j'avais envie de poser pour cette table ronde, pour cette discussion avec vous. Il ne s'agit évidemment pas de faire un exposé en dix minutes, mais de poser des questions. Et ces deux questions sont évidemment, première très classiquement, celle de la définition, celle de qu'est-ce qu'un rebelle, définition de la réunion, puis ensuite la question de son interprétation. De quoi parle-t-on ? C'est la première question. Louis-Marie est-il un rebelle ? Le rebelle de qui ? Un rebelle contre quoi ? Et la réponse ne va pas de soi. Parce que pour répondre à cette question, il faut bien sûr, je suis désolé, c'est très, très scolaire, mais il faut le faire, il faut choisir, énoncer une définition. Et on voit bien le programme même de Bois, c'était des rendez-vous, cette année, et la polémique qui n'accroche pas avec son ouverture, prouve bien qu'il faut toujours revenir aux définitions. Si on ouvre le Larousse d'aujourd'hui, celui de 2008, on y lit « rebelle qui est fortement opposée, hostile à quelque chose qui refuse de s'y soumettre, un enfant rebelle à la discipline ». Selon le Larousse de 2008, donc, Louis-Marie est un rebelle, incontestablement. Si on ouvre un dictionnaire de l'époque, 1914, le Littré, revu en 1912, c'est déjà un petit peu plus compliqué. « Et rebelle, celui qui se soulève contre une autorité légitime ». On pense immédiatement à la figure du mutin ici, le mutin de 1917. Or, Marie n'est pas un mutin. Son épais dossier ne révèle pas franchement un soulèvement contre l'autorité, pas une parole déprononcée contre l'armée ni contre ses chefs. Aucun refus d'obéir dans les archives des conseils de guerre, aucun refus direct. Son dossier ne porte pas de traces des délits de résistance à l'autorité personnelle, que sont les refus d'obéissance, les outrages ou les voies de fait. Et si la rébellion contre la guerre est évidente, elle apparaît, semble-t-il, le fruit d'une saturation psychique, physique. Sa rébellion date d'ailleurs du printemps 16, 18 mois après une campagne particulièrement coûteuse et épouvante. Marie est blessée trois fois. Une première fois le 18 septembre 14, d'un éclat de but à la cuisse. Une deuxième fois en avril 15. Et il est blessé une troisième fois le 4 décembre 1915, au visage. Blessure qui lui laisse plusieurs marques, relevées dans ses états de service. Bordure de l'oreille gauche en partie enlevée. Cicatrice oblique au côté droit de la mâchoire. Son dossier de multiriscliviste illustre donc autre chose que la seule image de réfractaire. C'est un mélange de participation entière au combat et de transgression permanente au principe militaire. Enfin, dernier problème, dernière définition, c'est le rébellion du point de vue des autorités militaires elles-mêmes. Du point de vue du code de justice de 1857 qui fait référence dans l'armée française. Eh bien, assez curieusement, la rébellion n'est pas définie dans ce code de justice. L'article 225 qui lui est consacré est imprécis sur la nature de la rébellion. Elle la sanctionne sans la qualifier. Tout militaire coupable de rébellion vers la force armée et les agents de l'autorité est puni de deux mois à deux ans de prison, etc. Imprécise donc, elle se confond avec le refus d'obéissance, sauf quand il est question de groupe et d'armes. Dans le même article 225, si la rébellion est commise à plus de huit et en armes, elle est passible de la peine de mort. Ce qui ne dit pas exactement ce qu'est la rébellion. Et cette imprécision va se retrouver dans la très grande difficulté des commissaires rapporteurs, les procureurs si vous voulez, les commissaires rapporteurs des conseils de guerre, leur grande difficulté à qualifier la rébellion dans les délais militaires. Et les soldats ne seront pas jugés pour rébellion. Ou très à la marge, sur les 1700 motifs de conseil de guerre de la troisième division d'inventerie, 10 concernent la rébellion. 10 sur 1700. Entre août 14 et mars 19. Même aux yeux des autorités, les délits, les crimes des soldats sont et restent les désertions et l'abandon de poste. Ce qui, aux yeux de la justice militaire, est très différent de la rébellion. Et ce qui nous ramène à l'identité subversible de Louis-Marie. Est-il un rebelle ? Cela dépend, je crois, du sens, on le voit bien ici, de la définition des termes. Or, le choix, évidemment, des définitions n'est pas neutre. Surtout ici, il induit ou peut induire une réponse qui sert à une thèse, un propos, une démonstration. Et évidemment, dans la matière, c'est très important puisqu'on tourne dans la question très débattue de la pesée générale, si vous voulez, du refus, du refus de la guerre ou de l'adhésion à celle-ci. Deuxième point, celui de l'interprétation des comportements du refus, de la définition de rébellion, dépend de l'interprétation des comportements. Qu'est-ce qu'un outrage à supérieur ? Que révèle-t-il ? Qu'est-ce que des voies de fait ou le refus d'obéissance ? Que révèle-t-il ? Qu'est-ce que la mutilation volontaire ? Que révèle-t-elle ? Dans ces crimes ou délits aux yeux de la justice militaire, tous ces crimes désignent-ils leur auteur comme rebelle ? C'est ce que l'on pourrait croire à la lecture de certains historiens du refus de guerre qui inscrivent ces délits dans un continuum d'indiscipline, continuum d'indiscipline dont le point culminant serait les mutineries du printemps 17, continuum donc entre l'ensemble des transgressions disciplinaires retenues par la justice militaire et les mutineries, cet ensemble étant pensé dans une logique commune de réticence à la guerre. C'est un des points développés, notamment par André Loez, dans sa thèse de référence sur les mutineries publiées en 2010. Et c'est un point que je discuterai bien volontiers. Pour aller très vite, je pense même que certains délits peuvent signifier exactement l'inverse. La transgression est ce qui permet parfois d'obéir. L'ivresse, l'outrage, voire paradoxalement le refus d'obéissance ou cantonnement à l'arrière, apparaissent comme des conditions nécessaires, ou peuvent apparaître comme des conditions nécessaires aux soldats, pour supporter sa guerre. C'est ce qui permet de tenir, d'obéir, dans la seule configuration qui importe in fine aux autorités militaires du temps de guerre, tenir son feu de l'ennemi. Certaines de ces transgressions disciplinaires peuvent même être vues comme des pratiques de compensation. Faire du pillage, par exemple, un élément de continuum d'indiscipline, ne me semble pas convaincant du tout. Le pillage est tout sauf une rébellion. Le pillage est une transgression de compensation, compensation à l'activité combattante, codifiée implicitement, tacitement tolérée par les officiers de contact, et dans des configurations toujours identiques. Je ne crois pas que ce continuum d'indiscipline soit toujours décelable, loin de là, et je trouve même très pertinent l'expression inverse que Christophe Yard a employée dans un article publié en 2001 sur les soldats allemands, celle du continuum d'obéissance. Yard démontrait dans cet article portant sur les allemandes que les infractions et refus jugés étaient en réalité des comportements largement partagés par l'ensemble de la communauté combattante. Par exemple, les retards de permission, à l'origine de la très grande majorité des jugements au Conseil de guerre pour désertion, attestent en réalité d'une pratique très courante et arbitrairement sanctionnée par la justice militaire. Je crois qu'il en est de même pour une très grande partie des crimes et délits à partir de 1916, et surtout, l'Ibrès, l'outrage, le refus d'obéissance. Je conclue maintenant d'un mot. Avec la guerre qui dure, et ce au sein de toutes les armées belligérantes, la frontière est de plus en plus poreuse entre trois choses. Un, ce qui est réglementaire. Deux, ce qui ne l'est pas, mais qui est toléré. Trois, ce qui n'est pas réglementaire et qui n'est pas toléré. Ce n'est donc qu'une fois résolu ces questions de définition et d'interprétation que l'historien peut poser ou reposer la question du qui et du combien. Une pesée générale, en quelque sorte, du refus de guerre ou de l'adhésion, sachant que le premier, le refus, n'applique pas toujours la rébellion, et que la deuxième, ou de la deuxième, si vous voulez, de l'adhésion, peut naître une rébellion d'autant plus forte qu'elle est fille d'une inversion, toujours douloureuse, des croyances et des valeurs. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette remarquable rébellion entre une historiographie, je dirais peut-être intentionnaliste, tautologique, vers une historiographie en fonction des sources et sous l'on lit vraiment dans les dossiers qu'on peut interpréter. Donc on va passer des soldats et des combattants en rébellion, ou peut-être pas en rébellion, aux civils. Aux civils occupés, soit en Belgique, soit en France, dans le nord et dans l'est de la France, qui se retrouvent sous une autorité militaire. Cette autorité militaire étant, de plus, celle de l'ennemi. Donc on va avoir trois interventions sur ces présences de l'ennemi en territoire occupé. Et on va commencer par celle de Laurence Bannerzel, qui vient de l'Université de Louvain. Merci Yannick. Oui, on arrive dans un monde totalement différent de ce qui vient d'être brossé, et où le sens des mots est très différent. Si on prend la définition de 1912, se révéler contre une autorité légitime, on n'a rien à dire. Parce que justement, tous les refus, c'est refuser le statut même d'autorité légitime à l'occupant. Et c'est ça que je voudrais brosser, de manière passive. On verra les autorités officielles, on verra les actions clandestines. Ici, je voudrais voir simplement quelles sont les marques de refus, de reconnaître cette autorité occupante comme une autorité légitime, de la part d'une population qui ne monte pas particulièrement aux criminaux. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment la résistance passive. Du côté bel, donc du côté français, on sait la haine franco-allemande depuis une quarantaine d'années, avant la première guerre mondiale. Mais pour la Belgique, ce n'est pas du tout le cas. C'est un pays catholique qui aime bien la discipline et tout ça, qui est tourné vers l'Allemagne. Et donc, on aurait pu penser autre chose, pas du tout. Avec la violence de l'invasion, qui explique quand même cette cassure, ce pays qui était un grand frère ami, un peu craint bien sûr, mais tout de même, et qui vient violer la neutralité d'un pays, et qui vient massacrer les civils par milliers, ça crée un traumatisme qui va soulever une population qui ne peut plus reconnaître ce qui était une grande civilisation et qui devient l'icône même de la barbarie. Alors, une des premières figures à donner l'exemple de cette distance par rapport à l'occupant, c'est le bourgmès de Bruxelles, Adolf May, Max, qui, pour éviter les massacres, nous sommes le 20 août, pour éviter les massacres qui ont déjà commencé ailleurs, désarme la garde civique, rembler les tranchées, supprimer les barricades, accueille les autorités occupantes, tout en refusant de leur serrer la main, et va commencer pendant quelques semaines, parce que ça va faire, c'est un peu débrouillé, pendant quelques semaines, un bras de fer où il espère encore utiliser le droit, le droit international, les droits tout simplement, les réglementations, pour empêcher le pillage, pour que les Allemands payent les bonnes réquisitions, pour protéger la population. Donc dès ce moment-là, il donne l'exemple, il faut garder ce qu'on appellera à l'époque, et c'est vraiment le leitmotiv de la résistance facile, garder une distance patriotique. Ça ne va pas marcher, les Allemands en ont très vite marre, et le 26 septembre 1914, il est arrêté, et passera toute la guerre en prison en Allemagne. Il va devenir le symbole, par contre, il va avoir un impact sur d'autres autorités, le symbole de l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de cet occupant. Deuxième autorité qui va monter au créneau et donner le ton, c'est une autorité religieuse. Le cardinal Mercier, qui est un personnage qui a déjà une aura internationale, écrit à la Noël 14, nouvel an 15, publie sa lettre pastorale, patriotisme et endurance. Et c'est un pays majoritairement catholique, c'est la plus haute autorité qui est restée en pays occupé. Le roi, le gouvernement, le roi est au front, le gouvernement est en exil, et donc il est la plus haute autorité. Et il dit très clairement, il n'y a point de bon chrétien qui ne soit bon patriote. Vous ne devez dans votre cœur aucun respect à l'autorité occupante, mais c'est la force. Et donc il n'y a pas non plus à l'énerver, mais la seule autorité, il le dit texto, la seule autorité légitime, c'est le roi et le gouvernement. Dès ce moment-là, les églises, parce que d'autres, notamment l'évêque de la Mûre, était beaucoup plus dans le flou, dès le moment où le cardinal donne cette position, l'église va suivre cette position, et les Allemands vont accepter de ne pas entrer dans les églises, parce qu'il s'agit aussi un peu de calmer le jeu pour pouvoir occuper. On ne peut pas massacrer une population tout le temps, donc il faut un peu calmer le jeu. Et donc vont laisser. Du coup, les églises vont devenir, les paroisses simplement, vont devenir des lieux où il y a une liberté de parole, et comme l'occupant voit bien que c'est bien une résistance, on en revient, quel est le continuum, c'est une résistance passive. Un tas de mécréants viennent à l'église juste pour chanter la Bravence, voire la Marseillaise. Mais du coup, c'est une catharsis aussi, puisque ce n'est pas dans les églises que sont nées des potentielles révoltes, qui était évidemment la grande crainte de l'occupant. Donc, il y a une catharsis, les gens peuvent y aller. Du côté des autorités communales aussi, on voit, mais on va, Philippe va en parler plus, mais cette politique de présence matinée de résistance passive, notamment le refus de donner la liste des chômeurs pour les faire déporter. Encore une autre façon, un peu plus spectaculaire, mais qui est toujours dans des nuances, c'est la magistrature, qui est restée en place, et donc qui opte pour une politique d'accommodation, où il y a un bras de fer sans cesse avec l'occupant qui essaie de grappiller du terrain sur les zones de compétences qu'il continue à reconnaître à la justice belge. Mais en février 1918, l'occupant était trop loin, et pour protester, eh bien, toute la magistrature entre en grève. On n'a jamais vu toute une magistrature entrer en grève de février jusqu'à novembre 1918. Ça, c'est un geste d'éclat assez fort. Mais la population, elle, surtout du côté des bourgeois, patriotes, parfois certains très très exaltés, vont essayer de galvaniser le moral de tout le pays pour qu'ils restent dignes, qu'ils restent dans cette distance patriotique. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe, mais tout de même, il y a cette volonté. Du côté de la population, il y a la volonté de garder cette distance. Et parfois, ça n'est pas possible. Donc bien, au fur et à mesure que cette occupation se durcit, que la population s'appauvrit, qu'elle est au bord de la famine, bien sûr qu'il y a toute une série de populations qui vont devoir voter pour des stratégies de survie où ils se compromettent. Mais l'imaginaire est toujours de rester. Et par exemple, le 21 juillet 15, là, on est encore au début de l'occupation, eh bien, il y a une grande manifestation tout à fait pacifique. À Bruxelles, le lieu symbolique par excellence à cette époque-là, il n'y a pas encore le soldat inconnu, donc c'est un autre endroit. C'est la place des martyrs, les martyrs de la Révolution belge de 1830. Et les foules y viennent. Les Allemands sont furieux, ils vont interdire ça en 1916. Et les magasins, parce que tous les magasins ont fermé, c'était grandes affiches qui se passaient des uns aux autres. Nous allons fêter le deuil des fêtes nationales. Les Allemands ne sont pas très heureux. Ils interdissent ça. Les magasins doivent rester ouverts, tout ouverts. Et donc, le mot se donne, et tous les Bruxellois, le 21 juillet 1916, sortent dans les rues habillés en vert. Autre forme de résistance morale, l'humour. L'humour. Oui, c'est aussi une forme de résistance. On a toute une série de dessins, de caricatures faites seulement pour reprendre, par le rire, le dessus contre l'occupant et dire ce refus sans prendre des risques majeurs. De même, et j'en terminerai par là, des petites choses toutes simples, des cercles littéraires comme Wallon, mais d'autres flamands, qu'on va écrire en flamand, qu'on va écrire en Wallon. Et un cercle littéraire, les Reis Navebè, eh bien, vont se réunir tous les mois et écrire des poèmes de résistance. Et se les lire simplement entre eux. Ce sera publié après-guerre, mais évidemment pas sous l'occupation. Mais on les écrit sous l'occupation pour se faire du bien, pour garder foi en l'avenir, pour garder foi en l'avenir. c'est la victoire et pour rester digne par rapport à un occupant que l'on veut ostensiblement refuser la légitimité, même en état de force. Certains iront plus loin. Et ça, je vais laisser la parole pour ne pas en prendre trop de temps à mettre deux candidats. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Merci de nous rappeler pour être au plus près des populations pour beaucoup de subtilités. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié que tu parles des caricatures. Parce qu'en particulier, il y a une série de caricatures vèges extraordinaires qui nous en apprennent énormément sur la façon dont la population était s'envarrée à la fois en rébellion facile, mais d'une activité intellectuelle absolument extraordinaire. Je vous citerai celle-là. Plus rare sera le cochon, plus abondant sera la cochonnerie. Parce qu'on meurt de faim, il n'y a absolument rien à manger dans les charcuteries, mais les moches sont les cochons et donc leur cochonnerie. Donc, je donne la parole maintenant à Philippe Nivet qui va nous présenter les choses vues des autorités sous occupation. Merci. Donc, en quelques minutes, je vais essentiellement parler du cas français parce que Laurence et Emmanuel vont aborder ou vont aborder le cas belge. Donc, rappelez simplement que la zone géographique concernée, ces 10 départements du nord et de l'est de la France qui sont totalement ou partiellement occupés par les Allemands qui sont... C'est l'administration militaire allemande qui gère ces départements. Et donc, quels sont les pouvoirs, les autorités qui peuvent se rebeller, c'est-à-dire quelles sont les autorités encore présentes. Pour aller vite, l'autorité préfectorale a disparu. les conseils généraux se réunissent plus souvent en exil, ne sont plus présents, ne se réunissent plus dans les départements occupés. Donc, au niveau des autorités civiles, c'est essentiellement les maires, les municipalités qui sont en première ligne, qui vont être le seul, au niveau du pouvoir administratif français a resté en place et ces municipalités vont donc être soumises à la pression de l'armée allemande, de l'occupant allemand pour servir en quelque sorte de, on croit, de transmission des ordres allemands. Municipalités qui parfois ont été complétées parce qu'un certain nombre de maires de conseils municipaux sont partis et il a fallu compléter les conseils municipaux qui avaient été élus en 1912 parfois en faisant des commissaux municipales avec des notables. Dans d'autres cas, au fur et à mesure de la guerre, il y a des municipalités qui sont destituées par les allemands et sont nommées des français qui paraissent extrêmement proches des allemands et qui vont entrer dans une espèce de collaboration avec ces allemands. Donc, c'est évidemment pas de cela qu'on va parler, parle de ces maires ou de ces municipalités qui vont se mettre au service de l'occupant, mais ceux qu'on peut qualifier de rebelles sachant qu'il n'y a pas, comme je commencerai comme le fait Laurence, il n'y a pas d'autorité. C'est une rébellion contre une autorité légitime, c'est une rébellion contre une autorité de fait. Alors, sur quoi se fondent cette rébellion ? C'est sur l'opposition à certaines demandes allemandes qui sont toujours un peu de même nature, là aussi, pour aller à la rentrée, c'est-à-dire trouver de la main-d'oeuvre pour savoir les communes qui sont allemands et trouver des matériaux, en particulier métalliques, pour les réquisitions. Et donc, les municipalités doivent servir cet effort demandé par les autorités allemandes. De ce fait, les maires qui se rebellent contre ces ordres vont ou pas accepter ou de transmettre ces listes ou de servir les mesures de réquisition faites par les allemands. Et donc, on va avoir ces phénomènes de réveillon des autorités à la fois dans quelques grandes villes et dans des plus petites communes de la zone occupée. Donc, dans quelques grandes villes, citons deux cas emblématiques. Le cas le plus emblématique, c'est la ville de Roubaix avec Jean-Baptiste Le Mars ou l'autre cas de quelqu'un dont l'origine politique est assez différente, c'est le cas de la ville de voyons dans l'Oise donc avec Ernest Noël. Donc là, on va avoir des mères de vie relativement importantes qui vont dès 1915, début de 1915, se révéler contre les ordres allemands. Et on va aussi observer deux tels phénomènes dans des petites communes où on voit que des mères, par exemple, refusent là aussi ou de transmettre des listes ou transmettre des listes fausses ou on refuse de procéder à la destruction des pivots voyageurs et qu'elle était imposée par les Allemands. Donc, tout un phénomène de rébellion qui se trouve durement sanctionné. Parce que la sanction de la rébellion pour ses autorités, c'est non seulement la destitution, mais c'est la déportation en Allemagne, l'emprisonnement en Allemagne. et quand il revient en France, ça va être des figures qui sont célébrées, en particulier au Parlement. Et il y a également, dans quelques cas, des autorités municipales, des maires ou des conseillers municipaux qui vont venir en aide à des soldats alliés à des soldats français restés cachés derrière les lignes. Et sur le programme de cette table ronde, vous avez une affiche de l'histoire. de l'histoire annonçant l'exécution des lignes dans une petite commune de l'Aisle parce qu'ils ont aidé des soldats cachés. Donc, des formes de rébellion, des formes de rébellion sanctionnées. Il faudrait également évoquer la rébellion d'une autre autorité qui reste, c'est beaucoup moins marqué qu'en Belgique, mais la rébellion de certains magistrats français qui, par exemple, dans le cas de Sedan, refuse de tenir audience pendant la guerre pour travailler sous le contrôle de l'occupant. Donc, les magistrats de Sedan, reproduisant l'attitude qui avait été celle de la Cour d'appel de Nancy en 1870, avaient refusé de se compromettre avec l'occupant et simplement quelques injustes charges des fonctions de ministère public et un autre de l'instruction pour éviter le développement de la délinquance. Et il y a eu l'attitude qui n'a rien à voir dans son emploi avec l'attitude de la magistrate tourbaine, mais la magistrature arderaise, aussi de rébellion entre l'occupant et de Perchins, l'avait bien étudié dans l'un de ses articles. Et, simplement pour terminer, il faut aussi mentionner, comme ça a été signalé en Belgique, la rébellion de certaines autorités religieuses, de prêtres qui, eux aussi, vont être déportés en Allemagne pour certains d'entre eux, par exemple, l'abbé de Saint de Lens qui avait tenu dans son bulletin paroissial les échos religieux de Saint-Martin de Lens des propos hostiles à l'occupant et donc, à la suite de son prestation, l'autorité allemande avait ordonné aux prêtres français de s'abstenir, je le cite, de tous actes et propos contre l'Allemagne ou l'armée allemande, ce qui n'empêche pas d'autres prêtres de se révéler, en particulier le curé de Saint-Christophe de Tourcoing qui invite en 1916 ses paroissiens à ne pas porter à la commandante ou le cuivre. On sait que la réclamation du cuivre est particulièrement mal, particulièrement refusée dans la mesure où on sait que c'est un matériau qui va pouvoir ensuite servir à des fins militaires. Donc, on voit, et dans cinq minutes c'est difficile d'en dire plus, mais ces autorités à la fois municipales, judiciaires ou religieuses pouvoir se révéler contre la présence de, contre les hommes pardon, de l'occupant, ce qui fait que ces rebelles seront ensuite célébrés, seront ensuite célébrés après leur retour ou après la guerre et un certain nombre d'entre eux se verront aussi remettre ces médailles qui sont décernées à les victimes de l'invasion ou à ceux qui se sont opposés à la présence. Il y a des dossiers aux archives de France très précis sur ces récompenses accordées dans les années 1920. Merci beaucoup Philippe. Je trouve ça très intéressant parce que de communication en communication on voit se former tout un vocabulaire, toute une série de figures de ce que j'ai appelé le laboratoire de la première guerre mondiale et en particulier le laboratoire de l'occupation. les mots collaboration, les mots accommodement, les mots résistance. Je pensais en t'écoutant à Roubaix à cet industriel Eugène Mott qui dit qu'on peut tout asservir sauf les consciences. Et cela fait penser bien sûr à la si belle formule de la deuxième guerre mondiale celle des armes de l'esprit de ces résistants qui résistent avec cette arme suprême qui est la pensée. Et donc je vais passer la parole à Emmanuel de Brim qui est le grand spécialiste venu de Belgique lui aussi des résistants non seulement en première guerre mais en deuxième guerre. Et le passage de l'un à l'autre est évidemment tout à fait évident. Je lui laisse la parole pour nous en parler. Merci. Donc la première guerre mondiale a vu en territoire occupé un certain nombre d'actes clandestins et on peut se poser la question de savoir ces actes clandestins qui sont posés contre l'occupant est-ce qu'on peut déjà parler d'une résistance d'un phénomène au fond qui serait comparable à celui nettement plus connu qu'on va connaître sur ces mêmes territoires et encore ailleurs puisque le phénomène va s'étendre à l'Europe pendant la seconde guerre mondiale. Alors le mot résistance pendant la première guerre mondiale il n'apparaît pas ou plus exactement il n'apparaît pas dans l'acception qu'on lui donne aujourd'hui. Quand on parle de résistance pendant la première guerre mondiale on parle par exemple de la résistance militaire c'est-à-dire de l'opposition des armées sur le front. On peut parler d'une certaine résistance morale ces bourgmestres ces maires qui refusent de donner suite à un certain nombre d'injonctions de l'occupant. On ne parle certainement pas de résistance. Le mot résistance c'est vraiment une invention une création spécifique à la seconde guerre mondiale. Mais en l'absence de mots en l'absence de termes spécifiques pour désigner ce phénomène est-ce que le phénomène lui-même existe-t-il ? Alors il me semble qu'on peut s'interroger on peut explorer ce phénomène de la lutte clandestine et bien en essayant de lui appliquer les définitions qui en ont été données pour la seconde guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut voir s'il existe en territoire occupé des actes clandestins contre l'occupant qui prennent une forme organisée qui constituent une transgression une transgression avant tout de l'ordre l'ordre voulu par l'occupant et qui se font qui se commettent au nom de valeurs supérieures en l'occurrence la liberté le patriotisme un certain nombre de valeurs chrétiennes etc. Alors on peut voir qu'effectivement dans les territoires occupés et bien un certain nombre de ce qu'on pourra appeler aussi de manière un petit peu à postériori des réseaux vont apparaître. Ces réseaux vont prendre plusieurs formes et on les retrouve tant en Belgique que sur le territoire français. En fait la plupart du temps ceux qui apparaissent en Belgique et sur le territoire français et bien ces réseaux sont totalement indissociables les uns des autres. On retrouve d'abord des réseaux qui se consacrent à l'espionnage en France on connaît notamment la figure de Louise de Bettigny mais Louise de Bettigny était loin d'incarner le réseau le plus efficace ou le plus étendu que cette première guerre mondiale. L'espionnage qui va quand même voir apparaître pratiquement 250 réseaux différents autrement dit l'implication de 6500 civils tant en Belgique qu'en France occupée. On voit aussi apparaître des réseaux d'aide à l'évasion qui vont permettre l'exfiltration hors du territoire occupé de plusieurs milliers de soldats alliés mais aussi de volontaires comme le font d'ouvriers qualifiés qui désirent s'engager dans l'effort de guerre alliée etc. Et là une autre figure assez connue c'est évidemment celle de l'infirmière britannique Edith Cavell. On voit également apparaître un certain nombre de journaux clandestins j'en ai dénombré pas moins de 80 pour l'ensemble du territoire occupé essentiellement en Belgique. On connaît pour la France le cas de Boiseau de France qui va prendre plusieurs appellations différentes. Pour la Belgique le cas le plus célèbre puisque c'est toujours le nom d'un quotidien aujourd'hui c'est évidemment la Libre Belgique. Et puis on voit des réseaux tout à fait particuliers qui sont des réseaux de correspondance clandestine. Autrement dit c'est une forme de résistance qui est typique pour la première guerre mondiale. On essaye de faire passer de la correspondance entre les familles qui demeurent en pays occupé et les soldats qui se battent sur le front et on sait bien à quel point cette correspondance ce lien qui est maintenu avec la famille mais qui est aussi maintenu de ce fait-là avec l'ensemble des fonctions sociales de ces personnes mobilisées à quel point le maintien de ce lien est important pour le maintien du moral sur le front. On voit aussi mais c'est beaucoup plus anecdotique un certain nombre d'actes de sabotage. Alors qui dit transgression d'un noir dit aussi répression et les allemands prennent l'affaire de manière extrêmement sérieuse et mettent en place des conseils de guerre qui vont juger ces résistants avant la lettre. On aura 277 exécutions pour faits de résistance là aussi c'est Belgique et France et on aura surtout plusieurs milliers de déportés vers des prisons allemandes de personnes condamnées aux travaux forcés. Alors cette forme de rébellion a cependant ses limites c'est-à-dire qu'on n'aura pas de résistance armée en pays occupés. C'est-à-dire que la résistance de la première guerre mondiale finalement elle s'apparente assez fort à la résistance de la seconde dans les premières années de la guerre en 40-41. Il n'y a pas d'attentat il n'y a pas de guerrières il n'y a pas de maquis. Pourquoi ? Pourquoi n'y a-t-il pas de résistance armée ? D'abord je dirais que c'est lié à une forme de culture de l'occupé qui se met en place basée sur la dignité la solidarité mais aussi le respect du droit et notamment le respect du monopole de la violence par l'État. Il s'agit aussi de contrer le mythe des francs tireurs. Ce n'est que plusieurs milliers de civils ont été passés par les armes dans le cadre de représailles menées par l'armée allemande en 1940. Eh bien ces représailles ont été justifiées par la présence imaginée en fait de francs tireurs. Donc il s'agit surtout d'éviter de donner raison aux Allemands. On ne va pas se mettre au fond à incarner la figure que les Allemands nous reprochent d'être. Et puis surtout de manière plus pragmatique pour faire de la résistance armée il faut des armes. Et en fait il y en a très peu en pays occupés. D'abord parce que les autorités nationales et locales ont réquisitionné toutes les armes en août 1914 et celles qui auraient encore traîné dans les foyers ont ensuite été réquisitionnées par les Allemands. Et puis il n'y a pas encore en Europe d'une manière générale dans les pays occupés en particulier ce climat de guerre civile qui va caractériser la seconde guerre mondiale et qu'on voit déjà apparaître en fait immédiatement après l'armistice ou les environs de l'armistice un petit peu partout en Europe. Autrement dit conclusion cette première résistance à mon sens est une rébellion mais c'est une rébellion qui se situe encore dans le processus de civilisation qu'incarne le 19ème siècle elle n'est pas encore par contre dans la dynamique de guerre civile qui va se mettre en place à la fin de la guerre et jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale et je dirais qu'elle est déjà par contre dans le processus de totalisation de la guerre avec une participation de civils qui sont en principe des civils neutralisés mais c'est une totalisation de la guerre qui dans ce cas là est encore à un stade relativement embryonnaire. Je dirais donc que c'est une rébellion limitée et c'est une résistance qu'on pourrait qualifier de conservatrice ce n'est pas encore une résistance révolutionnaire comme elle ne sera dans un certain nombre de cas lors de la seconde guerre mondiale. Merci beaucoup à tous les quatre pour cet ensemble vraiment passionnant un continuum passionnant pour reprendre les termes de 1er Emmanuel mais c'est ce qui m'a beaucoup frappée dans sa composition Emmanuel II c'est le continuum justement du patriotisme comment les limites à la rébellion sont l'adhésion justement à ce qui fait le cœur de cette guerre qui est la guerre du taureau et donc on respecte ce pourquoi on se bat ce pourquoi on s'est battu jusqu'au moment où on est occupé par l'ennemi mais on doit montrer qu'on est un bon belge on doit montrer qu'on est un bon français donc on va ne pas faire des choses qui sont contre les lois de son propre et je trouve ça tout à fait passionnant et donc ça rejoint le premier argument qu'on a eu pour les combattants qui eux ne sont pas occupés qui sont dans les tranchées normales si je peux m'exprimer ainsi et l'idée de continuum d'obéissance donc on voit des gens dans des situations extrêmement différentes qui d'une certaine façon et ça sera ma question à tous les quatre partage finalement la même culture il me semble que c'est ça que vous avez dit est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je crois que ce qui m'intéressait ici donc je crois que tu as tout à fait raison mais il y a les comportements de refus qui sont de type cathartiques tu as très bien à montrer je crois que c'est exactement la même chose dans les pays occupés pour tout ce qui est de l'ordre de l'humour et finalement ça permet plus d'endurance et je crois que le mot le plus important pour l'expérience des occupés c'est bien l'endurance endurer la guerre comment endurons la guerre sans perdre ni sa conscience ni son âme ni sa vie et il y a d'autres comportements de refus qui même si c'est exactement comme tu le dis limité parce qu'on doit respecter notre droit on doit respecter la cause au nom de laquelle on se bat prenne des risques parfois les risques de sa vie pour soit nuire à l'ennemi soit empêcher que l'ennemi ne nuise à la population et je crois que là il y a deux types de comportements qui vont dans des continuums différents qui vont d'un côté aller du côté de l'obéissance du côté de l'amburance et de l'autre côté et bien sont les petits germes qui donneront à la deuxième guerre mondiale des comportements la question du partage de la culture commune qui empêcherait la rébellion je suis troublé par ta question parce que je vois très bien ce que tu veux dire pour le temps je trouve je reviens à la difficulté de la définition on voit bien dans nos interventions portent les traces est-ce que la rébellion est-ce que la résistance est la rébellion est-ce que le refus est la rébellion qu'est-ce qui va la rébellion pour moi mais c'est vraiment pour moi parce qu'au fond les définitions sont tellement vastes que c'est à nous de choisir ça implique quand même une idée de rupture c'est un acte d'autorité une rébellion il y a un avant et un après il n'y a pas forcément un avant et un après trage il n'y a pas forcément un avant et un après refus d'obéissance au cantonnement d'un soldat qui a pu s'accorder alors qu'une rébellion alors si on dit ça en effet sur cet acte de rupture là on peut parler de partage de non-rupture en réalité à quelques figures près bien sûr les mutins il y en a des vraies figures de rebelles mais extrêmement marginales à la marge et là je suis tout à fait d'accord avec toi mais si on parle pour reprendre les propos de Laurence des formes d'intensité de la rébellion si on prend la rébellion de basse intensité disons-le comme ça là il y a des différences voilà là il n'y a pas forcément partage de la culture parce qu'en amont de cette rébellion qui serait radicale qui serait une vraie rupture se trouve quand même tout un feuilletage de comportements et d'attitudes par rapport à l'ordre à l'obéissance à l'autorité à la discipline qui sont très différents pour le coup je crois moi je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ça ça m'amènerait ma deuxième question en fait pour tous les quatre c'est de se demander si finalement on n'a pas trop demandé aux hommes et aux femmes et aux enfants d'ailleurs qui ont vécu cette guerre et on leur a tellement demandé que finalement la question serait complètement à l'envers pourquoi il y en a si peu qui à un certain moment à un moment ou à un autre quelle que soit la situation dans laquelle nous étions ont dit non d'une façon ou d'une autre avec toutes les subtilités qui ont été apportées par lesquelles comment il y a eu si peu de rébellion comment c'est possible de supporter tout ça et de se révéler si peu pour peut-être prendre la parole je vais d'abord simplement revenir sur la notion de rupture je crois qu'il faut voir aussi rupture par rapport à quel ordre rupture par rapport à quelle norme je pense que pour les personnes qui font le pas qui commettent l'acte d'entrer en résistance oui il y a une rupture quand vous vous baladez dans une ville sur laquelle il y a des affiches rouges sur les murs et que sur ces affiches rouges il y a le nombre de personnes qui ont été condamnées qui ont été condamnées à mort pour des faits que vous êtes vous-même en train de commettre il y a une rupture il y a une rupture existentielle vous vous mettez en péril votre existence et voire celle de votre famille donc je crois qu'il y a une rupture mais qui explique aussi le fait qu'il y en ait si peu les gens ont peur simplement c'est une explication simple mais les gens ont fondamentalement peur ils sont déjà dans une logique quotidienne de survie alors aller encore plus loin et mettre jusqu'à cette survie en péril s'est effectivement beaucoup demandé et c'est tellement demandé que je pense que les capitales devraient introduire la chronologie maintenant c'est-à-dire que dans le cas de la résistance clandestine son heure de gloire contrairement à la deuxième guerre mondiale c'est pas la dernière année de la guerre c'est pas 44 c'est 1915 c'est 1915 et petit à petit cette première résistance va avoir des difficultés de recrutement on voit notamment que les clandestins les journaux clandestins après avoir connu un pic en 1915 connaissent des années de vaches maigres particulièrement en 1917 les clandestins commencent à justifier à se sentir obligés de justifier leur propre existence parce que une partie de la population finit mais finalement ces clandestins nous racontent les mêmes bobards que les allemands ils ne valent pas mieux c'est aussi de la compagnie je pense qu'effectivement au-delà de la violence chronologique qu'il y avait de ce gérer il y avait un travail à faire qui n'a pas encore été fait de façon extrêmement précise de différenciation selon les zones géographiques dans cette France occupée et de voir en particulier si dans des territoires qui avaient une culture politique de la rébellion syndicale politique avant 1914 il y a eu des comportements différents de ceux d'autres territoires d'autres fractions du territoire occupé savoir si effectivement mais là c'est plus une interrogation que une réponse savoir si les pratiques de refus de rébellion étaient un peu dans la culture politique de certains de ces occupés et pas dans celle d'autres et peut-être un livre géographique un peu plus fine de ce territoire qui est quand même un territoire assez grand qui a un passé politique différent selon les départements pourrait être un élément de réponse je voulais juste ajouter quelque chose en tant que tendance qui me fait venir mais c'est pas tout à fait à voir c'est aussi il n'y a pas de rébellion de masse en pays occupé à Berlin à Vienne on va avoir des manifestations de masse parce que les gens sont en train de mourir de faim il n'y en a pas en pays occupé on peut se demander pourquoi je crois que c'est très intéressant de savoir que l'occupant n'a pas tout le pouvoir pourquoi parce qu'il poursuit deux buts différents et contradictoires d'un côté il veut piller le pays pour son effort de guerre mais il ne peut pas aller jusqu'au bout de cette logique là parce qu'un peuple complètement désespéré n'a plus rien à perdre et de l'autre côté il essaye de pacifier ce pays pour le convaincre que son avenir en tous les cas c'est très clair pour la Belgique que son avenir est à moyen ou à long terme lié à l'Allemagne voire on voit bien le rêve de l'annexion donc d'un côté pacifier donc pour ça il faut ne pas trop désespérer la population de l'autre côté la piller et l'utiliser alors c'est là-dedans aussi que se joue toute cette capacité de refus qui n'est pas une rébellion vraiment de masse et si on a ce jeu par exemple toute l'alimentation internationale toute cette aide là pourquoi est-ce que les Allemands acceptent parce qu'on sait bien que ça va un peu calmer la population et eux ne devront plus s'en occuper pourquoi est-ce qu'ils acceptent dans un pays catholique de laisser vraiment une marge de manœuvre importante ils ont dit qu'ils n'entraient pas dans les églises c'est aussi pour calmer le jeu et donc il y a à chaque fois ce jeu très très subtil où l'occupant n'a pas le pouvoir absolu il y a aussi le pouvoir d'en bas et quand on peut jouer ce pouvoir et bien la soupape on trouve une sorte de pseudo équilibre qui fait qu'on n'est pas dans le désespoir absolu de la révolution parce que de toute façon c'est ça ou c'est rien donc je crois qu'il y a aussi cet élément là qui peut expliquer je pense que c'est très 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 juste deux interventions elles se répondent très bien je crois que la géographie est centrale et que la différence entre la France et la Belgique pour le coup est énorme la France du Nord est minoritaire dans l'occupation la Belgique est majoritaire dans l'occupation ce qui fait que le patriotisme des gens du Nord avec une culture socialiste une culture syndicale très importante elle va se transformer dans l'occupation en une union sacrée encore beaucoup plus forte que partout ailleurs nous ne sommes pas des boches du Nord parce que c'est de ça qu'on les accuse ailleurs nous sommes les meilleurs pensés possibles donc on va respecter le droit ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel ça me paraît extrêmement important et par ailleurs pour les manifestations rebondissant sur ce que disait Lens n'oublions pas qu'une des raisons pour lesquelles par exemple des déportations sont menées depuis le Nord et bien c'est pour répondre aux manifestations en Allemagne quand on manifeste quand les femmes allemandes disent on crève de faim à Berlin qu'est-ce que vous faites pour nous les autorités vous menez la guerre vous vous fichez du front domestique nous vous déportez les femmes de l'île de Robétourcoing ils vont leur dire vous voyez on fait pour eux les femmes de l'île de Robétourcoing on les enlève on n'aura plus à les nourrir donc on voit une interaction entre des rébellions chez l'ennemi en l'occurrence et des non-rébellions qui se transforment en répression terrible chez ceux qui sont occupés donc on voit dans la géographie et dans les ruptures toute cette complication tous ces différents niveaux de rupture qui sont extrêmement subtils est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose ou on passe aux questions du public peut-être quand même voir que ces populations qui se sont rebellées ou refusées ont le sentiment aussi d'avoir contribué par le fait de tenir à la victoire et vont assez peu apprécier notamment dans le cas des populations françaises ce qu'elles ressentent comme un faible intérêt des pouvoirs publics à leur égard après 1918 parce que par leur attitude l'endurance peut apparaître aussi finalement comme forme de résistance et par ces actions qui ont pu servir à félir l'armée allemande elles ont aussi l'impression d'avoir contribué à la victoire Absolument je pense que c'est la bonne conclusion du panel avant de vous passer la parole Merci à tous j'ai apprécié ce travail de la mise des différentes catégories de rébellion de résistance et ma question nous concerne j'entends du côté de la France qui essaie de défendre aujourd'hui la réhabilitation de l'ensemble des fusillés l'ensemble des fusillés finalement représente l'ensemble des rébellions et de résistance que vous avez décrites à mes yeux et donc la volonté en France qui semble s'imposer car c'est l'archive et mettre tout le monde dans le lot général de ce que vous avez appelé d'une façon très précise les rébellions pour différentes raisons l'analyse du cas qui a été donnée est tout à fait typique d'un certain nombre de condamnations pour des faits absolument mineurs qui n'étaient même pas de l'ordre de la rébellion au maximum voilà donc on va jusqu'en bout c'est-à-dire il existe des condamnations hors de tout très béni or il y a une volonté de France peu importe contrairement à la volonté de l'armée qui est celle qui a par cas il y a des droits communs il y a de véritables rébellions il y a de véritables déserteurs etc or le courant qui domine en tout cas du côté de la réhabilitation et celui d'une réhabilitation générale de l'ensemble de cette population de militaires donc là on n'est pas du côté des citoyens qui douche toutes les formes que vous venez de décrire dans la population civile mais cette fois chez les militaires mais d'ailleurs le premier exemple qui est donné est l'exemple de la militaire voilà en un mot je pense que la question des fusillers dans ce cadre du centenaire est réglé il n'y a plus de réhabilitation générale pour les raisons que vous avez dites la commission Antoine Brault s'est réunie tout le monde était d'accord en son sein pour constater que les fusilliers n'étaient évidemment pas tous des rebelles loin de là comme je le dis il y avait d'abord des gens qui n'étaient pas rebelles du tout qui partageaient la culture de guerre qui ont été dans quelques sortes de victimes de la justice arbitraire telle qu'elle s'est exercée notamment au début de la guerre ce débat là est très connu donc en revanche votre question est très intéressante sur un point c'est que le rebelle est aussi celui qui est désigné comme rebelle par les autorités qui sont mais c'est un jeu de miroir c'est à dire on peut ne pas être rebelle en 1916 pour une forme d'attitude pour laquelle on aura été rebelle en 1914 et c'est ça que la question des fusilliers révèrent c'est l'évolution de la norme par Emmanuel Foutal c'est à dire que comme la guerre est longue très longue à l'échelle du soldat à l'échelle individuelle la norme militaire change la manière de baigner la manière de commander change et donc ce qui est perçu comme une rébellion en 1914 ne l'est plus en 16 c'est ça cette question est intéressante pour ajouter une information vous savez que l'année dernière le 9 novembre le président de la République a demandé que le musée d'armée présente le cas des fusilliers et des mutineries on y a réfléchi pendant un an cette salle sera inaugurée le 7 novembre par le président de la République et on a décidé à cause de la complication des choses à cause de ce que vient de dire Emmanuel que l'on allait avoir plusieurs espaces et pas un espace parce qu'un espace ça serait redire il y a un seul type de fusillier et on ne comprendrait rien à ce qui s'est passé et donc il y aura quatre espaces un peu compliquées je n'ai peur pour le visiteur mais on a essayé de rendre de rendre la complication de la rébellion et des normes de répression qui ont changé et la salle finira par quatre interviews d'historiens j'ai été interviewée la semaine dernière et j'ai beaucoup insisté sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui c'est à dire qu'il faut comprendre tous les côtés de la guerre pas seulement les hommes et les autorités militaires mais comprendre le front domestique comprendre les fronts d'occupation pour voir ce que ça veut dire que de se rebeller et finalement de subir cette répression donc votre question est très précieuse parce que c'est vraiment au coeur des interrogations historiques d'aujourd'hui et des interrogations de ceux qui doivent montrer cela et monsieur Zolali ce n'est pas rien c'est le musée de France ne plus visité comme vous le savez juste encore un petit mot parce que je suis un petit peu ça me rend m'intrigué par le fait que vous mettiez les fusillés les soldats fusillés pour des actions sinon on va voulu monter au front etc et les fusillés en pays occupés ce sont deux catégories qu'on peut qualifier de rebelles dans les deux cas mais qui n'ont strictement rien à voir ces gens sont il n'y a aucun besoin de les réhabiliter les résistants fusillés parce qu'on est en pleine héroïsation après la guerre donc voilà trouvez des figures inversées voilà c'est vraiment des figures inversées exactement et on a commencé par là la première intervention était celle qui concernait l'histoire d'un militaire oui oui d'accord et dans laquelle on s'est interrogé sur son caractère de rebelle du tout le breb le fusillé aux cédés très simplement et à la conscience du pays qui est celui de l'autre de la France j'avais l'impression que vos questions s'adressent à l'ensemble oui bien sûr une question pour Laurence j'aurais voulu savoir en Belgique est-ce qu'il y a eu plus d'actes de rébellions du côté francophone ou du côté des anglofins donc c'est ça ? ça ne peut pas l'éviter mais c'est pour ça parce qu'il y a eu parce qu'il y a beaucoup de lieux communs sur la résistance qui aurait été plus que le copier pour la deuxième guerre il y a eu la résistance clandestine Emmanuel a fait certaine je suis il y a plus de francophones que de clandestine pour la première guerre la ligne linguistique n'est pas la ligne de fracture il y a beaucoup plus de différences entre les territoires en zone d'état et en zone de développement général qu'entre néerlandophones et francophones il y a eu une forme de collaboration politique très très minoritaire du côté des activistes flamingants il y a des petits activistes flamingants qui vont répondre à ça mais c'est très minoritaire et ils ne sont pas soutenus par la population flamande au sortir de la guerre et bien on va taper des parvets dans les carreaux des activistes flamingants parce qu'ils ont divisé le pays ils ont même proclamé l'indépendance de la flamme en janvier 18 c'était une auto-proclamation ils ne sont pas suivis par la population flamande mais aussi parce que une grande amertume c'est que ces collabos sont soupçonnés à si juste titre d'avoir moins souffert de la pénurie que le commun des autres et ça c'est évidemment ce qu'on ne peut pas supporter non plus donc il y a une double condamnation ils ont moins souffert et en plus ils ont trahi politiquement ce n'est qu'après la guerre donc c'est vraiment la sortie de guerre ratée 18-23 au plan politique linguistique parce que personne n'avait la solution et parce que on peut faire un peu sur combien c'était difficile de trouver une solution mais c'est à ce moment là que les choses remondérables parce que les attaques sont condamnées et puis donc il y a un patriotisme qui est très largement partagé que ça soit du côté des randophones ou du côté francophones on chante on écrit des poèmes en flamant comme on écrit des poèmes en wallon à la gloire de la Belgique de Liège de Namur des chômeurs qui refusent de travailler pour l'occupant etc donc une autre forme de refus refus aisé de travailler pour l'eau donc voilà il n'y a pas de différence majeure vraiment le conflit va s'envenimer et le nœud gordien se fait pour sortir de l'eau pour ajouter simplement un petit mot d'explication il y a quand même un certain un léger déséquilibre mais qui est en fait davantage un déséquilibre social que linguistique entre la population flamande et la population francophone la plupart des élites sont francophones du coup dans cette résistance il y a beaucoup de membres disons des petites élites qui jouent un rôle dirigeant et quand on joue un rôle dirigeant dans la clandestinité forcément on va être condamné à de plus fortes peines donc il y a plus de fusillés qui sont francophones pour cette raison là mais pas parce qu'il y a un moindre engagement flamand de même dans la presse clandestine il y a plus de clandestins qui sont francophones beaucoup plus mais quand on fait un clandestin francophone on peut toucher l'ensemble du pays quand on fait un clandestin l'erlandophone on peut toucher le nord donc là encore les élites qui écrivent sont davantage francophones et si on veut toucher un peu tout le monde on a plutôt intérêt à écrire en français oui alors les salles que vous allez installer au musée sont certainement utiles seulement c'est pas ce qui a été demandé au gouvernement on demandait au gouvernement la réhabilitation alors Sarkozy m'a dit l'intérêt de la médecine tout à fait Jospin l'avait demandé mais un peu non plus et maintenant on leur demande alors on nous dit tout à l'heure d'excuses on leur dit à Boï on va vérifier qu'un partage comme si c'était possible après ils nous ont dit à Boï mais il y avait des gangsters dans le temps on s'est mis là dans les gangsters ils étaient bons pour être à la guerre ils ont secours ces personnes dans cette façon ils étaient gangsters donc on n'avait rien de réalité non plus en fait je pense que notre bébé manque totalement de courage par les militants ces fusillés quand on sait pourquoi ils doivent être fusillés il y a beaucoup d'autres pays qui auraient été invités et encore une fois nous on peut filmer de tirer du haut parce qu'il manque de courage de table ce soit n'importe je vais laisser Emmanuel répondre à ce sujet spécialiste j'ai voulu dire un mot puisque je fais partie de cette commission et que je viens d'être interrogée moi là j'ai répondu à une commande en tant qu'historienne je pense que comme Lucien Ferre qu'une histoire qui sert c'est qu'une histoire sert à moi et donc j'ai fait mon travail d'historienne sans m'occuper absolument de la commande j'ai dit ce que j'avais à dire sur la question par ailleurs je suis citoyenne et là j'ai pu avoir une réponse de citoyenne quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans et le manque de courage de notre pays face à ce qui s'est passé il y a 100 ans mais ce qui s'est passé aussi il y a 60 ans et il y a 40 ans d'ailleurs je ne peux pas vous dire dans votre sens oui on va pas je pense qu'il y a beaucoup de plus juste monsieur la reconnaissance morale de ce qu'a fait l'Angleterre par exemple n'est pas la réhabilitation juridique qui est autre chose qui est une procédure judiciaire on peut s'en plaindre ou pas peu importe je ne juge pas un truc comme ça mais c'est comme ça et donc ça va vous dire réouvrir de la justice et des normes de justice avec toutes les questions de jurisprudence c'était juste techniquement impossible premier point second point bien sûr qu'il y a des criminels de droit commun parmi les fusillés évidemment tout simplement parce que les tribunaux de l'arrière ne fonctionnent plus et on s'aperçoit que la justice militaire fonctionne à peu au pro à partir de 1916 en tout cas à peu près comme la justice civile sont appelées évidemment en première ligne conseil de guerre de l'arrière ou conseil de guerre de l'avant mais on retrouve les mêmes nombres à peu près statistiquement si vous voulez de décisions de justice donc donc ceci voilà voilà pourquoi la commission d'historiens et le gouvernement à sa suite a décidé de ne pas réhabiliter juridiquement parce que c'était juste techniquement impossible mais en leur tenant quatre espaces dans le musée de l'armée je vous assure qu'ils ont plus de place que tous les autres donc c'est quand même le paradoxe c'est quand même le roche c'est vraiment saut et la question des poussières nous éloigne un peu la question des repères c'est pas la même question c'était vous qui demandiez la parole tout à l'heure est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quelles sources à partir de quelles archives vous avez pu renseigner cette question des rebelles tant civiles que les soldats vous avez fait à qui veut moi très rapidement en deux secondes c'est les archives judiciaires qui sont nouvelles depuis longtemps maintenant donc ce sont les dossiers de conseil de guerre il y a deux choses il y a les minutes les minutiers si vous voulez qui sont des archives très sèches de calfage qui résument le procès et puis chaque soldat à son dossier de conseil de guerre par exemple avec l'étude de calfe qui est présentée et puis Marie à son dossier archivé d'études de guerre et c'est souvent des enquêtes il y a un commissaire il y a un avocat il y a au fur et à mesure que la guerre dure l'arbitraire de la justice diminue le temps de l'arbitraire c'est 14 et 15 essentiellement à partir de cette réforme de la justice militaire très importante dans l'armée française mais à peu près dans toutes les armées européennes d'ailleurs toutes les armées européennes réforment leur code de justice peu au pro en 1916 avec des techniques différentes donc voilà moi mes archives c'est les archives du conseil de guerre de la justice militaire alors plus simplement une demande d'outil supplémentaire si vous voulez dire où se trouvent ces archives de la résistance à 1916 pour ce qui est pour ce qui est des archives de la résistance elles sont assez nombreuses en fait il y a une commission qui s'est mise en place en Belgique mais qui s'intéresse aussi au cadre des départements français juste après la guerre qui essaie de rassembler un maximum de documentation donc rien que dans les archives de cette commission on a trouvé plusieurs milliers de témoignages d'anciens résistants il y a tous les dossiers aussi de prisonniers politiques puisque tous ceux qui ont été jugés déportés sont considérés comme prisonniers politiques il y a les dossiers de victimes de la guerre là encore vous êtes fusillés vous laissez des ayants droits etc même chose pour les déportés il y a toute la presse clandestine aussi on retrouve des milliers de numéros de clandestins dans divers dépôts d'archives il y a toute une littérature après la guerre donc il y a des dizaines de témoignages qui sont publiés voilà etc etc pour le cas français il y a aussi une multitude d'archives je vous renvoie à ce livre qui est sorti hier et qui ne doit pas être encore en vente mais qui s'appelle Archives de la Grande Guerre des sources pour l'histoire donc qui est en vente à Blois mais uniquement à Blois ce week-end donc sur le stand du SIAF et des presses universitaires de Rennes et donc vous aurez un repérage sur les différentes thématiques sur les sources de l'archive possibles là aussi c'est quand même le cas belge il y a de très nombreux cas il y a d'abord les condamnations promocées par l'occupant contre les rebelles dont on trouve trace dans une presse qui est contrôlée par des allemands tant la gazette des Ardennes que pour le cabine un journal qui s'appelle le bulletin de lille qui donne toute une série de condamnations qui permettent de repérer également des cas des cas de rébellion et il y a ensuite des archives d'après-guerre avec effectivement les demandes de récompenses de médailles qui sont conservées et il y a un certain nombre aussi avec beaucoup de nuances à être publiées avec tout le regard de l'historien de mémoires qui sont publiées dans les années 1920 sur des personnes des femmes en particulier qui ont participé à ces réseaux dont Emmanuel a parlé mais aussi à regrouper avec d'autres archives je pense à la princesse de Croix à l'esprit pour publier les ouvrages on a quand même un panel un panel de sources relativement important si je peux encore simplement rajouter un mot il y a aussi les archives d'allemand notamment les archives de la 6ème armée à Munich la 6ème armée c'est celle qui se trouve dans la région de Lille donc là il y a énormément de choses qui sont conservées et très intéressées et maintenant tous les jours on reçoit Philippe et moi des journaux intimes des correspondances j'en ai encore reçu une avant-hier juste avant d'arriver à Blois de quelqu'un qui était envoyé au camp de Washington en Saxe et donc dans ces journaux intimes il y a beaucoup beaucoup de traces de ce que Laurence a appelé la résistance passive énormément d'ailleurs que l'on retrouve quelquefois dans la 2ème guerre mondiale les mêmes traverser le trottoir devant un officier amant ne pas vouloir le croiser ce genre de choses portait à la coutonnelle à 3 et portait à la coutonnière un du bleu un du blanc un du rouge un du rouge etc donc vous voyez ce genre de choses et on le trouve de plus en plus plus on retrouve des démonses plus on retrouve des choses très intimes ils n'ont pas eu l'impression qu'ils faisaient une rébellion extraordinaire ils ne sont pas rentrés en résistance mais ils étaient là en tant que français ils ont entendu le match et les caricatures c'est énorme aussi pour les dessins aujourd'hui qui ressortent et donc il faut lire il faut regarder et on trouve de plus en plus de choses ça devient de plus en plus riche et passionnant parce que la situation d'occupation va se malheureusement jusqu'à aujourd'hui se retrouver à travers le monde ces archives sont à retrouver également au centre de documentation de l'historien de la grande guerre Jean Jean une petite question par opposé des points pacifistes comme les gens vous avez décrit les pacifistes est-ce qu'il y a quelque chose les négoisses aux archives vous avez cité un moment vous avez trouvé une trace du point pacifiste de remède pacifiste non alors pour les très vite pour les très vite il faudrait revenir à la chronologie comme dit Emmanuel non non jusqu'en 1917 très clairement non ensuite en effet à partir de 1917 le pacifisme notamment à l'arrière Hélène Brion en France quelques instituteurs syndiqués quelques etc on reprend les projets de conférences de paix internationale et là oui le pacifisme mais en 1914 à ma connaissance à part la grande figure du rebelle intégral qui est Louis Lecoin qui va plus tard obtenir le statut sur Georges Pompidou du statut de lecteur de conscience lui après sa tentative d'assassinat Gustave Hervé le pacifiste socialiste celui qui voulait planter vous savez le drapeau dans le fumier des casernes écrit une lettre ouverte au ministre le 2 août 1914 pour avoir l'honneur d'être envoyé dans le premier régiment qui part au front Gustave Hervé voilà on est le pacifisme en août 1914 et donc Louis Lecoin monte retrouve l'appartement de Gustave Hervé monte avec un pistolet dans la main pour aller tuer Gustave Hervé il ne le fait pas il ne fait une crise d'angoisse il redescend il rejusera lui de partir au fond il sera jugé par le conseil de guerre de Paris en 1917 mais je crois que ça ne se compte même pas sur les doigts d'une main je connais cette figure personnellement en France en pays occupé le pacifisme c'est surtout une arme entre les mains de l'occupant c'est à dire que l'occupant dans la presse censurée ce qu'on pourrait appeler la presse collaborationniste use du pacifisme de l'inspiration à la paix de la population de sa fatigue de la guerre pour accuser les gouvernements anglais et français d'être bellicistes donc le rebelle en territoire occupé il est belliciste bien évidemment il faut aller jusqu'à la fin pour se débarrasser de l'ennemi donc plus on est rebelle plus on va se battre les résistants comme le mot n'existait pas s'auto-proclamaient pour certains combattants de l'ombre soldats de l'ombre donc c'est bien c'est bien comme ça qu'ils se définissent je voulais savoir par rapport à la première guerre mondiale il y a les dits départements français donc qui ont été occupés et qui étaient complètement coupés du reste de la France notamment par rapport aux nouvelles à la presse ils n'avaient absolument rien ils ne savaient pas ce qui se passait dans le département d'un côté par rapport aux batailles etc et en Belgique je ne sais pas comment ça se passait mais par rapport à la presse c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des gens déjà qui ont essayé de faire passer des nouvelles à ceux qui étaient donc isolés du reste de la France et en Belgique aussi comment la presse se passait par rapport à l'occupant est-ce qu'il y a eu des rebelles et puis aussi par rapport à Poincaré le défaitisme justement face aux qu'on appelait les pacifistes il y avait aussi la chasse aux défaitistes et donc on n'avait pas le droit de dire toutes les nouvelles dans la presse par rapport à l'opinion il y a tout ça donc est-ce que sur l'absence d'information il faut y lancer parce qu'effectivement on va les couper et la presse est censurée et quand on regarde justement un certain nombre de ces jours intimes rédigés par dont on avait parlé ils sont très au courant il y a eu une présence par un programme à l'OGM avec les conférences et le journal elle est très au courant de ce qui se passe parce que par les allemands en particulier par des informations qui peuvent circuler ils sont beaucoup plus au courant qu'on peut le croire de ce qui se passe et puis il y a la gazette des ordannes et la gazette des ordannes qui est donc aux mains des allemands mais ils présentent tout le front et ils le présentent en général de leur côté homme du côté victorieux du côté allemand le grand jeu c'est de lire la gazette des ordannes en relâle c'est à dire à l'envers c'est à dire ils disent ça donc c'est comme ça et ils retournent les choses mais c'est des choses non intimes c'est incroyable on se demande comment ils pouvaient être ce qu'ils ont à l'entendre ça ils sont restants très très bien à l'entendre ajoutons deux choses aussi c'est que la presse clandestine elle sert un petit peu d'écho aux journaux aux quelques rares journaux qui sont introduits en contrebande en pays occupés et la presse clandestine de ses premières fonctions parce que ses journaux sont hors de prix évidemment c'est de servir de caisse de résonance donc on reproduit les articles du matin du Times etc il y a autre chose mais c'est surtout vrai à la fin de la guerre c'est que les alliés parachutent des tracts et des journaux par millions en pays occupés mais c'est surtout un phénomène en 1918 particulièrement en 1918 c'est une question sur la Belgique je voudrais savoir ce que vous pensez en quoi l'aide l'américaine de la commission de la Belgique elle participe à la neutralisation du développement de la résistance ou si au contraire elle forme une communauté de l'intérieur philo-belge qui participe finalement à un mouvement de la résistance facile alors excellente question la réponse va être compliquée pour être bien dans les nuances alors ce qui se passe simplement c'est qu'on est au bord de la famille comme le nord de la France d'ailleurs que des mécènes vont dans l'urgence donner un million de francs-belges qui était beaucoup en septembre 2014 pour un moment où on voyait encore que la guerre serait courte donc on essaie de parer à l'urgence puis on se rend compte que ça ne suffira pas heureusement il y a des liens entre Francky et R.P.Couvre et donc on va dans ce lien entre la comité national de secours et d'alimentation et la CRP donc l'aide internationale qui vient avec des négociations chaque fois pour que l'on puisse faire une entorse au blocus alors ce que ça a permis c'est de sauver les Belges et les Français du nord de la famine pure et simple nous sommes dans un état de privilité alimentaire grave mais on ne meurt pas littéralement de faim comme ce sera le cas en Allemagne en 17-18 où là il y a quand même plus d'un demi-million de civils qui vont mourir de faim ce n'est pas le cas grâce à cette aide alimentaire alors on ne vit pas bien certes mais on ne meurt pas de faim je crois que le fait de ne pas mourir littéralement de faim fait qu'on peut encore avoir l'espoir de survivre et donc d'essayer de continuer à endurer et donc de ne pas se révéler de manière brutale mais de trouver les formes de rébellion qui sont dans le continuum de l'endurance je crois que c'est c'est ça que ça a eu comme résultat pour un petit peu compléter le tableau je crois que c'est assez intéressant de comparer aussi ce qui se passe en pays occupés ailleurs que derrière le front ouest et je pense particulièrement aux Balkans avec la Serbie et puis à l'Est avec la Pologne et l'Ukraine ces pays là ne sont absolument pas sous le feu des projecteurs des médias occidentaux et donc très largement ne bénéficient pas d'aide alimentaire et au contraire les envires centraux ou bon crève de feu vont largement perquisitionner les récoltes dans ces pays là et on voit apparaître des formes de résistance armée dans ces pays de gens des bandes armées mais qui sont en même temps aussi des rebelles contre l'occupant mais il faut s'inuancer par le fait que ce sont des pays qui ont une toute autre tradition et un tout autre rapport au droit notamment en Serbie dans les régions les plus difficilement accessibles montagneuses il y a une longue tradition de rébellion notamment contre les ottomans et en fait on voit au fond un certain nombre j'ai envie de dire de farouches montagnards qui reprennent les armes contre un autre occupant et qui en fait réactivent des traditions plus anciennes je crois qu'on va conclure non il y a encore une question il y a encore une minute pour une dernière question si oui alors mon intervention n'a pas une question mais simplement une remarque auquel évidemment je vous invite à rebondir c'est de souligner que dans les mois d'août et de septembre notamment en Lorraine après le recul de la bataille la bataille perdue de l'orange l'armée allemande a pratiqué de manière préventive des prises d'otages en prenant des notables et qui souvent se termine par des massacres je pense en particulier à la ville de Gervais-Villet qui est au village de Gervais-Villet en Marthé-Moselle au sud-est de Nancy qui va donner lieu à une mise en exergue et une mise en représentation puisque de mémoire Poincaré est venu après la reprise du village prendre hommage aux fusillés et ça va être l'exemple de la barbarie imposée par le deuton qui l'ugit dans nos campagnes Merci beaucoup je crois que Philippe et moi on a beaucoup écrit sur Gervais-Villet en effet un exemple tout à fait remarquable de ce parfois j'ai introduit cette table ronde et je vais conclure de la même façon c'est que on ne peut pas comprendre cette guerre mondiale de quelque façon qu'on la prenne et aujourd'hui on l'a pris autour de ce thème intéressant et compliqué de rébellion sans y introduire le traitement des civils et pour rebondir sur ce que disait et ma tête de Bruyne pensaient que des pays dont un service et des pays comme l'Empire Ottoman si on peut parler des pays ont perdu incroyablement plus de civils que de soldats mais dans des nombres incroyablement plus grands et que on ne peut pas comprendre toutes les souffrances tous les refus de souffrance et donc toutes les rébellions si on n'a pas cette équation dans les têtes et c'est pour cela qu'on avait présenté les choses et puis Laurence qui a eu l'idée de cette table ronde de cette façon là qu'on parle des soldats bien sûr parce qu'ils sont centraux mais pour les comprendre vraiment il faut comprendre ces situations extraordinaires qui sont celles des civils en particulier dans les pays d'occupation et merci à tous les cas parce que moi j'ai trouvé que c'était très intéressant je voulais dire que vous pouvez retrouver la table ronde sur Youtube elle a été intégralement rechampée vous pouvez également retrouver les actes du colloque que nous allons publier en fin d'année sur le thème accepté en durée Merci à tous